En préambule, je vais un petit peu parler, donc n'hésitez pas ceux qui sont sur les côtés à vous rapprocher de votre demi-cercle, s'il vous plaît, et ceux qui ont des problèmes de genoux, décontractez-vous. En préambule, c'est le mot à des poids, ça veut dire littéralement dire avant de commencer à l'onglet. Donc je voudrais prendre quelques minutes pour expliciter un petit peu comment ont évolué les arts martiaux traditionnels. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont séparés en trois branches. Vous pouvez le voir comme un triangle, avec d'un côté ce qu'on appelle en japonais l'Ijutsu, c'était des techniques, non modernes, on dirait les méthodes de self-défense, et depuis une vingtaine d'années, elles explosent, on les trouve partout. Ça va du Crazy Monkey jusqu'à Fred Mastro, MDS, Mastro Defense System, Casey Fighting System, Joe Morrison, Urban Dynamics, etc. Et bien sûr, le plus connu en ce moment, vous savez, c'est le Krav Maga, surtout. On voit beaucoup, beaucoup d'écoles de Krav Maga. Donc dans ce triangle-là, donc les Jutsu, les techniques, l'objectif, c'est de dominer une situation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation potentiellement négative pour nous, on veut la dominer pour pouvoir, comme disait le fondateur du Krav Maga, Il-Di Stenfeld, Il disait, pour que l'un des deux puisse rentrer en paix. C'est le niveau 1, on va dire, ne pas mourir. Le deuxième point du triangle, c'est ce qu'on appelle des sports de combat. Vous le savez tous, boxe, muay thai, kyoku shinkai, même certaines formes de karaté combat, karaté compétition, judo compétition. Tout ça, ce sont des sports de combat. Là, l'objectif, c'est de dominer l'autre. Dominer la situation, dominer l'autre. Et le troisième point du triangle, ce sont les méthodes de développement personnel, les do. Karaté do, judo, aikido, bien sûr. Vous connaissez, excusez-moi les gradés, c'est un peu une redondance, mais peut-être que les nouveaux venus ne le savent pas. Vous prenez l'idéogramme do, vous regardez ce que ça veut dire do, on voit une personne, la tête, les kanjis, ça s'écrit toujours de haut en bas et de gauche à droite. Donc, vous voyez le do, une personne avec ta tête, une croix, en train de suivre un chemin sinueux. Et sur la droite, vous avez une grosse tête avec un casque, ce qui représente une autorité en qui on fait confiance. Donc, n'importe quel enfant de 6 ans, vous lui montrez ce caractère, il dit, ah, c'est un monsieur qui suit un chemin guidé par quelque chose en qui il a confiance. C'est exactement ça, le do, une méthode de développement personnel. Et là, l'objectif, c'est de dominer soi-même. Donc, dominer une situation, des méthodes de self-défense, dominer l'autre, les sports de combat, se dominer soi-même, les méthodes de développement personnel dont l'aïkido fait partie. À une fois qu'on a dit ça, focalisons-nous un peu plus sur l'aïkido lui-même. Donc, l'aïkido, on va se poser la question, à quoi ça sert ? Et comme toujours, il y a toujours trois questions qui se posent. Le pourquoi, le quoi et le comment. Le pourquoi, je l'ai dit, c'est pour se dominer soi-même, pour devenir une meilleure personne. Quand vous rentrez ici, vous passez la porte, monsieur Dojo, vous êtes ici pour devenir une meilleure personne. Le comment, il est simple, ça tient en trois lettres, les trois C. Corps, cœur, cerveau, corps, cœur, cerveau. Les trois C. Et ça, c'est la magie de à la fois Jigoro Kano et au Sensei Moride Ueshiba, c'est d'avoir compris que finalement, en faisant bouger son corps, c'est-à-dire qu'en développant quelque chose physiquement, on atteignait aussi le cœur et aussi le cerveau. Ce que vous faites dans votre corps va impacter sur comment vous vous ressentez et comment vous pensez. Et vice-versa. Ce que vous pensez va impliquer une certaine tension. Monsieur le Nico, vous montrez quelqu'un avec un tantôt. Là, vous voyez ça, clairement, votre corps est plus le même quand il n'y a pas tantôt. Donc, les trois sont très, très liés. Et ça, c'est la magie du comment. Comment on fait pour progresser en Aïkido ? Eh bien, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on répète notre corps. Et à la longue, ça impacte notre cœur et notre cerveau. Et il reste la troisième question, le quoi. Alors là, ce que je vais vous dire, ce n'est pas générique à l'Aïkido. C'est un peu plus l'Aïkido que commentait Chiba Sensei, un maître japonais que j'ai suivi pendant 20 ans. Lui, il disait, le quoi, le quoi, qu'est-ce qu'on fait en Aïkido ? Se résime en cinq qualités. Vivant, centré, connecté, unifié et entier. On peut dire aussi intérieur. Vivant, centré, connecté, unifié, entier. Et quand vous développez ces cinq qualités-là dans votre corps, vous devenez une meilleure personne. C'est ce qu'on fait à l'Aïkido. Chaque fois que vous rentrez ici, en sortant, vous devez avoir travaillé ces cinq qualités-là. C'est ce qui va faire de vous une meilleure personne. Maintenant, on va commencer à bouger un petit peu. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut venir, allez, quelqu'un qui veut venir, allez. On a travaillé pas mal sur cathédrale d'olive il y a un grand-midi. On a travaillé pas mal sur cathédrale d'olive il y a un grand-midi. On a travaillé pas mal sur cathédrale d'olive il y a un grand-midi. on a travaillé pas mal sur cathédrale d'olive. Merci. 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 Allez, allez, c'est pour moi. Je vous rends dans quelque chose. Je m'aperçois que quand je dis plus de trois fois la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que je dise pour tout le monde. Ici, on a souvent tendance à faire ça. On fait semblant de frapper. C'est un peu le défaut de l'aikido, souvent on vous dit, vous ne serez pas frappé de l'aikido. Donc là, ce n'est pas que je le frappe pour lui faire mal, mais regardez ce qu'il se passe. Vous voyez quand il tourne sa tête vers l'arrière, le fait que son menton fasse ça, le poids de sa tête, c'est 10% du poids du corps. 70, 80 kg, je ne sais pas, 70 kg, 7 kg dans la tête. Vous voyez là, c'est un peu moins. Donc là, regardez ici, le fait de faire ça. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous faites juste semblant et puis ça, il va comme... Lui, il fait ce qu'il veut, il va me tirer l'oreille, il fait ce qu'il veut. Là, c'est pas trop. Ok, donc ça c'est un petit truc. Mais ce n'est pas le plus important, on est dans le détail de la technique. Maintenant, la troisième qualité. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on ne va pas trop de faire les 5. La troisième qualité, c'était, vous vous souvenez, vivant, centré, connecté, unifié, entier. Unifié, entier, on va laisser tomber, mais connecté maintenant. Ici, vous voyez comment on est connecté là-bas ? Déjà, il est vivant et en plus, on est connecté. Connecté, il y a une connexion entre nous. Il y a quelque chose qui nous passe. On reste connecté, il y a toujours cette connexion entre nous. C'est important cette connexion. C'est une des focalités fondamentales. Comment on la travaille ? On la travaille lentement maintenant, c'est moi qui t'attaque, tu fais même un moment. Reviens, repars, reviens, repars. Vous voyez, vivant et connecté, la connexion qui est entre nous, elle est là. Vous avez déjà eu des pointeurs de ça. Nico en a parlé, Romain en a parlé. Ça, c'est des pointeurs importants. Là, je vais le faire au niveau le plus simple possible, sur le mouvement du cinquième Q. Pas besoin, à mon avis, de partir dans des techniques mini-revolantes. On prend la première technique qui est sur le tableau, là, sur la voie avec yo. Et on développe nos cinq qualités avec ça. Ça suffit déjà. Encore un petit peu, travailler cette connexion de centre à centre. Merci. Ceux qui en ont l'arbre de Souvali, faites le debout. Mais ça me ferait plaisir de voir pour plus de gens aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, sur le premier mouvement du répertoire, on a été capable de travailler trois des cinq qualités fondamentales que l'on développe quand on se fait de la vidéo. Ce que vous faites au dojo, vous devez, dès que vous allez passer la porte ici, vous dire comment je peux appliquer ça dans ma vie. Sinon, au gros, vous êtes venus, vous ne vous ou moins rien. On garde un peu en forme. Mais vous devez vous dire comment je peux utiliser ça. Comment je vais rester vivant dans ma vie. Est-ce que je suis en train de vivre comme un zombie en faisant pendant 40 ans un nouveau qui me fait chier en rentrant chez moi tous les soirs ou en rentrant dans la télévision ? Ou est-ce que j'ai un travail qui correspond à ce que j'ai vraiment le feu que j'ai en moi, qui me plaît, ma passion, la connexion ? Est-ce que je suis connecté avec le monde autour de moi ? Et quand la dernière fois que j'ai donné un euro à un clochard qui me le demandait, c'est tout bien ce que je passe comme un zombie que je ne fais même pas attention à la personne à côté, un être humain qui est en grande souffrance peut-être. Et quand la dernière fois que vous avez fait ça, que vous avez donné un euro à une personne et qui vous a dit que Dieu te bénisse, vous l'avez répondu, c'est moi qui te remercie de me donner une chance, de montrer mon humanité. Ça, c'est une connexion très différente de passer à côté en pensant à autre chose, à côté d'un monsieur qui me demande un euro. Le centrage, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes vraiment demandé qu'est-ce que je fais ici, c'est quoi mon objectif, c'est quoi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Tout ça, c'est des choses que vous apprenez à l'aïkido mais qui vont vous aider à nous retrouver. Comme je le disais, c'est une méthode de développement personnel, ça nous aide à devenir une meilleure personne. Chiba Sensei disait toujours, à chaque cours, vous devez perdre quelque chose. Ce n'est pas gagner, ce n'est pas prendre quelque chose, c'est quelque chose qui doit tomber de vous, vos ambitions, votre ego, vos attentes, vos fantasmes, tout ça doit se purifier. Au Sensei, il disait, Aïkido, c'est miso-gi. Vous connaissez ce mot, les anciens l'entendus souvent, hein, miso-gi ? Ça veut dire littéralement purification, mais ça veut vraiment dire, miso-gi, enlever des couches de chair. Vous savez, comme les kebabs aussi. En gros, on est tous des kebabs en train de se purifier. C'est ça. C'est à chaque fois que je fais un cours, je sors avec quelque chose en moins. Je sors un peu plus purifié, plus simplifié. Et là, vous faites un Aïkido qui sert avec quelque chose. Alors, tout à l'heure, mais j'ai bien tout arrêté. Tout à l'heure, je vais aussi parler du triangle, trois points. J'ai mis ça dans des boîtes, hein, les méthodes de self-défense, les sports de combat, ça. Évidemment, il y a un effet de halo, c'est-à-dire qu'il y a un recouvrement partiel qui se fait. C'est pas tout dans une boîte, par exemple. Les méthodes de self-défense, elles peuvent aussi aider en sport de combat. Donc, on a un bon pratiquant de Krav Maga. Sur un ring, il peut faire quelque chose, plus ou moins. Est-ce que l'Aïkido, bon pour l'histoire de combat ? L'Aïkido, lui, il a un effet, il bave un petit peu sur la self-défense. Est-ce que vous travaillez ce que vous faites en Aïkido, là ? Dans une situation de self-défense, on pickpocket, quelqu'un qui va vous agresser ou quoi, vous en sortirez mieux que quelqu'un qui n'a rien fait. Mais par contre, vous en sortirez beaucoup moins bien que quelqu'un qui a vraiment travaillé à la self-défense. Et vice-versa. Sport de combat, est-ce que ça va vous aider dans le développement personnel ? Ouais, un peu quand même, ceux qui ont vu Rocky, c'est le message de Rocky, c'est d'avoir transformé la boxe comme une méthode de développement personnel. Le message, dans les années 80, 70, c'était le premier Rocky. Le message, c'était quoi ? C'était, si tu travailles fort, si tu es vraiment, tu vas au fond de ton envie, de tes souhaits profonds, tu vas y arriver. Ça, c'était le Sylvester Stallone de 35 ans. Et puis, si vous avez vu le Rocky 5, la Balboa, il y a deux ou trois ans, un Sylvester Stallone de 65 ans, qui là, vous dit le message, c'est pas frapper fort qui est important, c'est être frappé fort et continuer à avancer. Là, on est déjà dans le développement personnel. Donc, vous voyez, il y a un peu d'effet de contagion. Mais il faut être très clair sur qu'est-ce qu'on vient faire ici. Si vous venez à l'Aïkido en disant je vais apprendre à faire de la self-défense, non, vous vous trompez. Vous allez apprendre un petit peu. C'est pas énorme. Alors là, il y a une question qui devrait vous venir à ce point-là. C'est, mais en Aïkido, on parle tout le temps de martialité, martial, machin, d'alors, si ça ne me sert pas dans la rue. C'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. En fait, c'est quoi ? Pourquoi en insistant sur ce côté martial ? Et pour une raison toute simple, qui est en fait le plus gros défaut de l'être humain, qui est aussi sa plus grande qualité, à savoir sa capacité d'adaptation. On s'adapte à tout, à la misère la plus noire, comme au luxe le plus extravagant en tant qu'être humain. Et du coup, on ne peut se rendre compte des choses souvent que par effet de contraste. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais eu très très froid, vous n'avez pas ce que c'est qu'à avoir chaud. Quand vous vivez au Maghreb, et qu'il fait 40 degrés de clanné, la moindre goutte est de pluie, si vous habitez à Caen, le moindre rayon soleil, c'est parce qu'on apprécie toujours d'autant plus ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus. C'est Renaud qui disait « Le bonheur se reconnaît au bruit qui fait en claquant la porte ». Et donc, pourquoi on introduit le côté martial dans une méthode de l'évoquement rationnel ? Parce que justement, on n'apprécie jamais autant la vie que lorsqu'on est près de la mort. Vous n'appréciez jamais autant de pouvoir vous lever sur vos deux pieds que lorsque vous avez eu une crise de goutte avec une béquille pendant un mois et demi, ce qui m'est arrivé il y a deux ans. Depuis, chaque fois que je me lève le matin, la première chose que je dis, c'est « Merci ». Voir me lever pour qu'ils sont des deux pieds. On n'apprécie jamais autant la santé que lorsqu'on sort de l'hôpital. On n'apprécie jamais autant son travail que lorsqu'on vient de faire licentier, et ainsi de suite. Donc la présence de la mort, c'est ce qui va nous aider à apprécier la vie. C'est en ça que le côté martial de l'équilibre a un intérêt. Ce n'est pas de se dire « Ah oui, mais je vais me faire couper par un sable. » Et je voulais juste finir par un petit peu aussi une question qui nous travaille, nous, en tant qu'équilibre au cas, c'est ce concept d'efficacité. Vous avez posé la question « Ah, mais l'équilibre, c'est pas efficace. » Vous n'avez jamais entendu ça ? Bien sûr. « Ah, mais oui, mais si le type, il vient vraiment à fond et qu'il ne fait pas semblant et qu'il ne me lâche pas, est-ce que je vais y arriver ? » La réponse à ça, c'est que « Efficace par rapport à quoi ? » Par rapport à quel point du triangle vous êtes. Si vous regardez l'efficacité en tant qu'un sport de combat, qui a des règles énormes, on dit « Ah, le sport de combat, machin, moi, il t'aille, valet, tout le monde, il n'y a pas de règles. » Mais si, dans les sports de combat, il y a une symétrie parfaite. Même tapis, même lumière, même arbitre, même règle, même l'or, même short, même couleur de short, non, reposer, pour que l'on sache qui c'est qui. Même poids, c'est presque une caricature, on va même jusqu'à peser pour mettre dans les mêmes catégories. Ça, c'est les sports de combat. Méthode de self-défense, ou développement personnel, inégalité maximale, asymétrie complète. Dans la rue, on va vous attaquer lorsque l'on est trois contre vous, contre un, qu'on est dans le noir, que vous êtes dans la lumière, que vous avez le soleil dans les yeux, que je suis armé, que vous ne l'êtes pas. On va essayer de chercher la asymétrie la plus importante possible. Dans les sports de combat, c'est la symétrie. Donc ceux qui pensent que les sports de combat sont des méthodes de self-défense, vous se met de la voie aussi. Donc la question « Est-ce que l'équilibre, c'est efficace ? » Votre première question doit être efficace pour quoi ? Si c'est pour un sport de combat, la réponse est non. Je l'ai déjà dit. Si c'est pour le méthode de self-défense, un petit peu. Et si c'est pour devenir une meilleure personne, bien sûr. Je vais arrêter avec ça, parce que j'ai beaucoup. Et je vous remercie à tous. Merci. Merci. Merci.